Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions sur différents jeux comme par exemple GTA V à seulement 9 euros, donc n'hésitez pas à aller sur ce lien pour vous le procurer et venir jouer avec nous à GTA RP, d'ailleurs ça commence dès ce mercredi soir, et je tiens à préciser comme tous les mois, vous pouvez tenter votre chance pour gagner le jeu de votre choix, c'est gratuit, n'hésitez pas à participer, encore une fois, le lien dans la description. de cette vidéo, yeah ! Et à tout le monde sur Facebook et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends, on va partir en PVP avec des personnages Legends Limited, on va partir au combat avec 3 persos LF, donc voici la team, bien évidemment, le Badak LF, car voilà, je kiffe tout simplement Badak, que ça plaise ou non à certaines personnes qui disent que Badak n'est pas fort, bah moi je vous dis, Badak c'est un monstre, clairement, moi je le trouve extrêmement fort dans le jeu, en plus, voilà, je l'ai quand même à 6 études, donc je ne sais pas pourquoi on dit comme quoi il n'est pas fort, moi je dis comme quoi il est super balèze, pour l'accompagner, j'ai envie de me faire plaisir avec le Goji Tada, sous-passer un Jin Fonda, surtout qu'en plus là il est 11 étoiles, donc ça serait pas mal également de voir un petit peu ce que ça donne, même si, actuellement, voilà, la méta est plus purple, tu vois, mais bon, ça peut quand même le faire, surtout qu'une fois que tu actives son main, etc, avec plus l'attaque ultime et tout, ça enlève le contre-type, ça peut être vraiment très intéressant, et bien évidemment, la révélation de ce Legends Festival, le tag Goku Blue, Vegeta Blue, LF, que je trouve tout simplement somptueux, voilà, je trouve que le LF de cette carte est vraiment magnifique, donc voilà, j'ai envie de partir avec ces 3 persos LF en PVP, puis bah du coup, on va voir ce que ça va donner, petite information également, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, car, je vous le dis, je l'ai dit également en live hier, il va y avoir l'ouverture du serveur GTA RP, oui, enfin, ce mercredi soir à 20h, accompagné du frérot Yet Case, donc si vous voulez jouer avec nous à GTA RP, et bien n'hésitez pas à aller vous rendre dans la description de cette vidéo pour rejoindre le serveur Discord de GTA RP, Golden Paradise, le retour de Bernard Montana, voilà, c'était la petite parenthèse, maintenant, on est parti au combat, on va voir ce que ça va donner, peut-être que je vais me faire racler, mais c'est pas grave, hein, let's go, yeah ! Allez, on est parti pour cette première game, il a quand même une belle team en face, hein, c'est bien étoilé, euh, allez, du coup, vas-y, on va prendre du coup, ces 3 LF, comme j'ai pu vous le dire, après, attention, la team, elle est quand même bien étoilée en face, on va voir un petit peu ce que ça va donner, et puis, bon, bah, voilà, euh, ok, il a pris le Yamcha, bon, bah, c'est du 14 étoiles, le Yamcha, c'est du 14 étoiles, le Gaïmao Transpo, et du coup, il a Zenkai Set, son, euh, Piccolo, également, bon, et bien, va pas falloir bébéiller, j'ai envie de te dire, mais après, voilà, moi, j'ai confiance, franchement, quand j'ai Badak avec moi, j'ai confiance, les gars, voilà, Badak, c'est la sérénité, oh, bah, ça passe, voilà, bim, bim, Ush, 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 Badak, c'est, c'est incroyable, mais il a bien remplissé, quand même, son Yamcha, Ush, allez, Gojit Tada, logique, il switch, ok, Ah, j'ai pas pu esquivre, très bien, c'est pas grave, ok, hop, on va mettre le tag là-dessus, la carte du haut, Ok Ouf, oh là là, c'était chaud, hein, c'était chaud Ah, ah, putain, j'ai pas récupéré Monkey assez rapidement, je pensais que ça allait se récupérer rapidement, mais, bon, voilà, bon, voilà, Gogeta, la cover, forcément, ça, c'est vraiment très fort, ouf, là, c'est la cuisine, voilà, Gojit Tada, les gars, Gojit Tada, ses cousines, dirait, c'est intéressant, ça, ou pas ? Ok, attention, avec ses Dragon Balls, il est vraiment stylé, le Daima au Transpo, franchement, c'est une carte très, très réussie dans Dragon Ball Legends, hein, On le redit jamais assez, mais, il est vraiment très, très bien réussi, hein, et en plus, il fait mal, hein, en plus, vous avez vu, là, oh là là, oh là là, Badak, voilà, la cover, Blast, qui passe, Bim ! Oh là là, oh là là, oh là là, Bon, bah, je me pose pas de questions, je vais à Rising Rush là-dessus, Allez, on va mettre la Blast, euh, bon, Bon, franchement, les gars, Qui fait la game dans ce, dans ce combat ? Badak, c'est bon, ça passe, C'est Badak encore, non, mais je sais pas si vous voyez Comment il frappe, Mais c'est incroyable, franchement, c'est incroyable, Alors qu'il est seulement 6 étoiles, Mais j'imagine même pas à 14 étoiles, le monstre, C'est ça, le truc, Ish, donc là, en plus, ça soigne, Ça va, Elf, ça, Ça va, Elf, ça va, Elf, Et c'est un Elf, C'est un monstre, c'est un monstre, Premier game, un Elf, Voilà, c'est, c'est, Regardez comment ça fracasse, Voilà, c'est, et en plus, le Elf, il est magnifique, les gars, Il est magnifique, C'est, voilà, pour moi, Badak, Voilà, c'est, encore une fois, dans cette team, Celui qui a fait vraiment la différence, C'est Badak, Elf, Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, Hein, voilà, et pourtant, il n'est seulement que 6 étoiles, Alors, j'ai d'autres personnages de type jaune, Dans ma box, d'autres Elf, comme du Gogeta Blue, Que j'ai à 14 étoiles, Et qui est également de type jaune, Mais non, je préfère jouer Badak, clairement, Je vous le dis, alors qu'il est seulement 6 étoiles, Et mon Gogeta Blue, par exemple, Elf de type jaune, Et 14 étoiles, Eh bien, je privilégie le Badak. Une team film en face de nous, Let's go, on prend les 3 mèmes, On va voir un petit peu ce que ça va donner, Et puis, bah, let's go, hein, Pourquoi pas refaire encore un petit Elf, Bon, je ne sais pas si on y arrivera, On verra bien, on verra comment va se dérouler la game, Mais voilà, ce qui est intéressant, forcément, Quand tu pars au combat avec, bah, une team, Entre guillemets, full Elf, Voilà, avec 3 persos Elf, Bah, t'as des chances, du coup, de terminer en Elf, Si la personne, ne, forcément, Ne quitte pas la game, Parce que maintenant, aujourd'hui, On sait très bien que les gens quittent les games, Et tu peux pas regarder ton Elf en toute tranquillité, Ça, d'ailleurs, c'est dommage, Tu vois, que le mec, voilà, Ils veulent se barrer, Enfin, qu'ils veuillent se barrer, ok, Mais il faudrait laisser l'animation, quand même, du Elf, Pour le joueur. Allez, ça passe. Badak. Voilà. Voilà. Et voilà. Badak, encore, dans toute sa splendeur. Ah. Là, par contre, là, J'ai pas été très très bon, Il a eu le temps de ré-esquivre, Par contre, là, voilà, Gogeta et ses G4, également, qui fait plaisir. Hich ! Boum. Ok. 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 Bon, bah, voilà. Ça, c'est une affaire qui roule, j'ai envie de te dire. Hein, ça roule comme papa dans maman. Hein, ça rentre dedans sans aucun problème, là. C'est un délire. Ah, bon, bah, il m'a contré. Bon. Forcément. Bah, j'ai pas compris. Ok. Bon, bah, ok. Donc là, voilà, bon. Ok. Ça, ça encaisse avec Badak, du coup, hein. Ok. Fais ça se plaît. Parfait. Parfait. Bon, bah, voilà. Ça va être plié, les gars. Et je... Non, mais Badak, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Oh, bah. Il va laisser le LF ou pas ? Bah, écoutez, il laisse. Bon, bah, c'est pas mal, ça. Ah, collection instable. Il a pas trop digéré. Mais au moins, ça permet de laisser l'animation LF. Les gars, deux games, deux LF avec Badak. Pour l'instant, on fait un sans faute, j'ai envie de te dire, en termes d'animation LF pour la vidéo. C'est vraiment très, très intéressant. Les jambes d'arri finissent et franchement, ça fait vraiment kiffer. Ça, franchement, c'est plutôt cool. Voilà, c'est un régal de jouer avec Badak. Bon, encore une fois, je pense qu'on est unanime pour dire que Badak a été extrêmement fort. Mais attention, oh, en plus, voilà, je passe au rang 59. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Au rang 59, on se rapproche petit à petit. Juste une chose également. Gogeta SJ4 a vraiment fait pas mal de choses très intéressantes. La cover, tout ça. Et puis, bah, forcément, sur le Gogeta Ultra, ça frappe extrêmement fort également avec Gogeta Super Saiyajin 4. Team Fusion en face de nous pour cette troisième game. Et bah, on va reprendre le 3 même. Ouais, vas-y, allez. Je vais pas me casser la tête. On va reprendre les 3 même. Pourquoi pas faire un troisième LF ? Ça serait beau. Franchement, ça serait beau. Et pourquoi pas encore avec Badak ? Hein, ça... Tu t'imagines ou pas ? La vidéo 3 game, 3 LF, ça, ça serait vraiment stylé. Encore plus si c'est 3 LF avec Badak. Bon, on verra bien. Allez, let's go. Oh, moi, tu m'arraches la tête aussi. Parce que je m'enflamme, mais... Il suffit que, voilà... Il suffit que, voilà, par exemple, ça lag comme là, ça vient de faire. Super. Super, voilà. Donc là, la game, là, par contre, elle est pas très fluide. Là, je pense que là, il est en train de jouer au Pakistan, le garçon. Bon, voilà, c'est ça qui est intéressant. Gogeta SJ4 face à Gogeta Ultra. Ça encaisse. Voilà. Ça encaisse sans aucun souci. Ok. Ok. Allez, vas-y. On va mettre Badak. Voilà, ça lag. Ça lag. Donc, du coup, tu sais pas... Alors, pour la tempo, ça va être la galère. On va se soigner. Eh ben, tiens, bon, vas-y. On va reprendre la vie à fond. Et puis, voilà, quasiment full life. Voilà. En plus, il reste fond de map. Alors, il fait laguer le jeu. Il reste fond de map. Oh là 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 là. Ouais, mais tu vois, regarde. Voilà, vous voyez ou pas, les amis ? C'est pas possible, ça. Tu escrives, tu veux changer de perso pour re-switcher derrière. Tu peux pas, vu qu'il y a une latence. C'est quand même catastrophique, ça. Mais bon. Bon, je suis quand même mal barré là. Entre les lags, le mec qui reste un peu fond de map, etc. C'est compliqué. Et là, c'est moi, hein, qui essaye d'attaquer. Ish. Allez. Donc là, normalement, je voulais mettre Gogeta. Mais forcément, vu que ça lag, il ne l'a pas mis tout de suite. Bon, je vais main. Voilà, hop. Et puis, on va balancer l'ultime là-dessus. C'est pas évident à jouer. Franchement, c'est pas évident à jouer. Mais ça passe pour l'instant. Ok. On a bien fait mal, là. Oh là là. La latence. Bah, voilà. Voilà, voilà. Bim. Parfait, ça. On le voit faire un pas de côté. Moi, j'en relance. Ok. 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 Je m'étais dit, est-ce qu'il va à Rising Rush ? Si Rising Rush, je préférais laisser mon tag mourir. Pour garder mon badag de côté. Mais du coup, il a fait l'ultime. Donc, bon. Voilà, il attend. Par contre, ça, ça, ça va piquer. Il a eu le temps de remettre le CJ4. Très bien. Hiche. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y. Me le contre pas. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. J'ai juste eu peur qu'il mette le Hub. Bon, bah. Il me l'a contré. Alors, en plus, il reste fond de map. Ah, vas-y. Mais vu que ça lag et tout, j'ai peur. Oh là 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 là. J'aurais dû faire la type attaque. Mais vu que ça lag et tout, j'ai eu peur. Elle est horrible, la game. Franchement, la game est horrible. Elle est horrible. Ok, par contre, là, ça peut faire mal. Ah. Ok. Voilà. Hop. Un en moins, déjà. Oh, pas mal, ça. Pas mal du tout, même. Hiche. Hiche. Voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà. Oh, je pensais qu'il allait esquivre. Ça élève. On a encore une deuxième spé, hein. On a encore une deuxième spé, puis bah, on va élèves. Bon, bah, les amis. Trois games. Trois élèves. Dommage qu'il ne s'est pas avec Badak. Ça aurait été stylé. Mais, bah, de toute façon, ce legendary finish, également, il est vraiment très, très stylé. Et, franchement, là, la team, là, elle est super forte. Là, je trouve que la team est super forte. Voilà. Le duo, voilà, le tag, Végéta Blue, Goku Blue, élèves, c'est vraiment très fort. Le Gogeta SG4, pareil, il est incroyable. Et puis, bah, forcément, le Badak, c'est au-dessus d'incroyable, également. Voilà. Clairement, en fait, je dis ça, peut-être que j'exagère, mais, en soi, ce sont des persos avec lesquels je prends beaucoup de plaisir à jouer. Et, du coup, bah, quand tu prends du plaisir à jouer, t'as des games qui te procurent, justement, une nostalgie que tu pouvais connaître dans l'univers de Akira Toriyama de par l'anime Dragon Ball ou le manga papier Dragon Ball. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. En tout cas, voilà, les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Trois combats, trois élèves. Je pense que, voilà, tout est dit. Surtout sur Badak, comme ça, au moins, vous pouvez voir que Badak, il est vraiment très, très fort. N'hésitez pas, également, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je rappelle, GTA RP débute officiellement ce mercredi soir à 20h. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord GTA RP si vous voulez jouer avec moi. Et y a ce mercredi soir. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça va l'air super ! Ta-da-da-da-da! Yeah!